Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire où on va parler financement de l'efficacité énergétique, alors exclusivement à l'industrie. J'insiste bien parce qu'il n'y ait pas trop de frustration. À mes côtés pour parler de ce sujet, j'ai Marie-Christine Dorse de l'ADEME et Richard Lubin de la région Grand Est qui représente le programme ClimAction. Nous vous présenterons à l'issue de ce webinaire focalisé sur les aides, les villes qui vont vous permettre d'aller attaquer le sujet de l'énergie, mais également sur l'économie circulaire. Donc si vous avez quelques minutes à la fin, restez avec nous, on va vous présenter des choses très intéressantes. Je passe tout de suite la parole à Marie-Christine Dorse de l'ADEME qui va vous présenter la partie récupération de chaleur dans le cadre du fond chaleur. Marie-Christine, je te passe la main. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Dorse et je m'occupe de chaleur fatale à l'ADEME Grand Est et je vais vous parler principalement, uniquement de la chaleur fatale dans le cadre du fond chaleur. Pour mémoire, je vous dis vraiment deux mots parce que l'appel à projet Descartes Inde 2023 doit sortir au mois d'avril, mais ça c'est sûr. Mais on n'a pas encore la date. Il aurait dû être sorti, il n'est pas. Donc je n'ai pas de scoop à vous donner pour une date, mais on est tout près. On sait simplement que la barre minimale des 3 millions d'euros d'invest est toujours d'actualité. Mais on n'en sait pas plus que ça. Mais suivez bien l'actualité, ça va sortir. Descartes Flash, parce qu'il y avait aussi de la chaleur fatale dans Descartes Flash. Descartes Flash, ils sont en train d'instruire les dossiers de 2022. 2022. Et tant que le bilan de l'ensemble des dossiers 2022 n'est pas terminé, c'est seulement à la fin de ce bilan-là qu'on pourra commencer les discussions avec le ministère pour une suite à donner potentiellement de ce Descartes Flash. Descartes Flash, vraiment, pour 2023, on n'a aucune, aucune info. Et voilà. Je voulais vous parler de ça parce que forcément, chaleur fatale, ce n'est pas que dans le cadre du fonds chaleur. Mais maintenant, je vais vous parler uniquement de la récupération de chaleur fatale dans le cadre du fonds chaleur de l'ADEME. Alors, qui est concerné ? Principalement les industriels. Je vous ai remis un peu les gisements avec les proportions supérieures ou pas à 100 degrés. On parle beaucoup de datacenter IOM ou STEP. Et on voit quand même les proportions, ça cadre un peu. Finalement, la somme datacenter IOM STEP, ce n'est que 8 terawatt-heure. Pour la partie industrie, on a plus de 100 teras. Si vous voulez plus d'infos, je vous ai mis un lien pour aller sur un document, le guide chaleur fatale, où vous avez tous les éléments en détail. À la louche, quels sont les équipements qui sont éligibles ? C'est tout ce qui est captage, stockage, relève de température si nécessaire, distribution et valorisation interne ou vers un réseau, qui n'est pas forcément un réseau urbain, qui peut être aussi le voisin ou le réseau technique chez soi. Il faut que la valorisation soit sous forme de chaleur. On est dans le cadre du fond chaleur, donc on verra après. On ne peut pas aider, effectivement, tout ce qui est ELEC, mais l'énergie qui est récupérée peut être valorisée vers un procédé, vers un chauffage de bâtiment. Et la nouveauté 2023, c'est qu'on peut aider la valorisation sur le même équipement. Le procédé unitaire valo sur le même équipement est interdit jusque-là. Il fallait que ce soit valorisé sur un autre équipement. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle 2023. On peut aider les systèmes de rente en température, mais pour aider un nouveau gisement. Donc il faut qu'il y ait un gain aussi en énergie primaire. On peut remplacer des équipements existants, mais il faut qu'il y ait une quantité supplémentaire à valoriser. Et surtout, le nerf de la guerre, il faut avoir réalisé une étude énergétique en amont. Elle est demandée, ça fait partie intégrante, donc des documents à fournir quand on fait une demande d'aide à l'investissement. qui n'est pas forcément réalisée par un bureau d'études externe. Ça peut être, il y a certaines grosses entreprises qui ont leur BE intégrée. On a eu le cas et qui sont effectivement à même de faire des études de faisade, d'ingénierie, etc. Donc ça doit au moins avoir une caractérisation du gisement de chaleur, l'état des lieux des besoins avec les niveaux de température. Identifier, c'est là où c'est assez important aussi, c'est aussi identifier les actions d'économie d'énergie à mener. C'est-à-dire qu'effectivement, ne pas prendre pour argent comptant le besoin existant. C'est-à-dire que si je chauffe un bâtiment, par exemple, c'est commencer à avoir des démarches au moins écrites dans l'étude pour réduire ce besoin et définir la meilleure stratégie de valorisation parce qu'effectivement, en fonction des différents besoins, qu'est-ce qui sera au mieux valorisé par mon niveau de température et par la quantité de chaleur et la fréquence d'utilisation ? Qu'est-ce qui n'est pas éligible et qui est nouveau cette année ? Côté fonds chaleur, les projets qui valorisent, pas qui récupèrent, j'insiste sur les termes, moins de 1 gigawatt-heure par an ne sont plus éligibles côté ADEME. Mais Richard Lubin, du conseil régional, va vous parler juste après moi qu'effectivement, on s'est articulé et donc lui va pouvoir prendre les projets jusqu'à 1 gigawatt-heure. Je l'ai un peu évoqué juste avant, c'est un fonds chaleur, donc on ne peut pas aider les équipements de production d'électricité. Je donne quelques éléments, tout ce qui est à points secours, tout ce qui est mis en conformité, ça ne peut pas aider non plus. Et je vous ai mis un lien pour les conditions d'éligibilité de la chaleur fatale qui va sur notre plateforme, vous avez tout le détail. C'est là, j'espère que tout le monde a pris un café, parce qu'effectivement, il y a le seuil D1 en dessous, où c'est le conseil régional, mais nous, on a un seuil qui est de 6 gigawatt-heure, qui a été décidé il y a quelques années. Alors, je vais essayer d'être simple. En gros, s'il y a des fiches d'opérations standardisées, en gros, il y en a 5 qui nous concernent. En matière de récupération de chaleur, il y a la fiche récup sur TAR, il y a la fiche récup sur groupe 3, il y a la fiche récup sur air comprimé. Et maintenant, comme on peut aider la valorisation sur le même équipement, il y a deux fiches qui sont sur économiseur et condenseur des chaudières vapeur inférieures à 20 mégawatts alimentés au gaz. Donc, ces cinq fiches-là, effectivement, si en valorisation, vous avez moins de 6 gigawatts-heure et que vous ne relevez pas la température par impact, il n'y a pas d'aide de l'ADEME, ce sera uniquement les C2E fiches standards. Voilà. Je passe la particularité des sites soumis à quota, parce que là, il y a l'utilisation des lignes harmonisées. Je pourrais répondre à des questions plus précises après. Si il y a fiches sans relève de PAC, que les fiches. Si il y a fiches avec relève de PAC, on peut articuler l'aide ADEME et les C2E. S'il n'y a pas de relève et qu'il n'y a pas de fiches, on peut faire une opération spécifique ou une aide ADEME. Parfois, ça s'articule. Parfois, ça ne s'articule pas. Quand on est supérieur à 6 gigas, c'est le bas de la diapo, là, il y a une articulation aide ADEME avec ces deux E. Je n'ai pas dit une addition, j'ai dit une articulation. J'espère que je ne vous ai pas trop perdus. L'aide ADEME est encadrée par deux critères. Un temps de retour brut sur investissement, avec une cible de 24 mois, et un plafonnement d'aide ADEME. Puisque dans certains cas, on peut articuler l'aide ADEME et les C2E, on fait un calcul de aide au pluriel avec un S, maxi ADEME et C2E. En général, on regarde la cible de deux ans. Le surcoût en général en récup, c'est égal au coût, parce qu'avant récup, il n'y avait rien. Les gains générés, c'est l'énergie qu'on s'existe. Substituent, je vais y arriver, qui peuvent être additionnés par la tonne de CO2 évitée pour les sites soumis à quota, avec un cours qui est donné par an. Pour 2023, c'est environ 75 euros. Et quand on fait ce calcul d'aide au pluriel maxi ADEME C2E, si vous êtes effectivement dans un cas où il y a possibilité d'articuler, on regarde la quantité de C2E que vous allez obtenir. En fonction, il faut que vous ayez votre contrat, quand vous déposez un dossier à l'ADEME, il faut que vous ayez un contrat de reprise de C2E avec un obligé, qui fixe les mégawattheures QMAC et qui va fixer aussi les euros par mégawattheures QMAC. Ce qui veut dire que quand vous déposez à l'ADEME, l'aide C2E, vous l'avez déjà en euros. Et nous, on va pouvoir calculer l'aide maxi ADEME, théorique. Et après seulement, c'est une petite idée, on plafonne en fonction de la taille de l'entreprise. Faire simple, dans la plupart des cas, on vérifie le temps de retour, mais c'est souvent le plafond pour les grandes entreprises de 30 % qui jouent. Je reprends les quatre évolutions. On en a déjà vu deux, 2023. Valorisation supérieure à 1 GWh, valorisation sur le même équipement. On a assoupli le COP des packs de relève. Effectivement, avant, c'était un COP de 4. On l'a abaissé à 3,5. La nouveauté, c'est l'ouverture au projet de changement de vecteur énergétique. Principalement, on voit encore, dans certains secteurs industriels, du chauffage de bâtiments, d'ateliers, principalement avec de la vapeur, avec des batteries vapeur. Et depuis cette année, on peut aider comment cette boucle d'eau, cette création de nouvelles boucles d'eau qui ferait basculer, effectivement, d'un chauffage vapeur à un chauffage eau. Il y a quand même un critère, c'est qu'il faut que le taux minimum dans cette boucle d'eau d'énergie renouvelable et de récupération, elle peut être 100 % de récupération de chargeur fatale, doit être supérieur à 65 %. Et je voulais, pour en finir, vous inviter aussi aux aides aux études, donc avec, dans le cadre de climat-action, avec le conseil régional, on s'est répartis déjà il y a plusieurs années. Les études sont aidées uniquement par l'ADEME. Avant, on faisait moitié-moitié. Et je vous ai mis le lien aussi pour déposer une étude. On a un cahier des charges qui est disponible. Et de la même façon, le taux d'aide est en fonction de la taille du groupe. Ce n'est jamais du site, c'est du groupe. Pour les grandes entreprises, c'est principalement 50 %. Le premier contact d'études chaleur fatale, c'est nouveau pour 2023, donc dans le Grand Est. C'est les référents départementaux entreprise qui sont tête de pont. Je suis dans la boucle d'instruction avec mes collègues, mais on est deux à regarder à chaque fois et je vous ai mis les départements et les noms de mes collègues à contacter en premier pour les études. Pour l'investissement, ça reste moins. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop noyés. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions après pour plus d'explications et merci de votre attention. Merci, Marie-Christine. On va passer tout de suite la parole à Richard Lubin de la région qui va nous rejoindre. Je te passe la main, Richard. tu vas la récupérer tranquillement. Pas de souci. Voilà, c'est parti. Je suis sur le diaporama. Tu me dis, Olivier, est-ce qu'on voit mon diaporama ? On voit ton diaporama, tu peux y aller. Ok, bon, alors, bonjour à tous. Donc, je vais tâcher de vous présenter succinctement notre dispositif, le nouveau dispositif d'aide à l'efficacité énergétique en entreprise, puisque la région en avait déjà un, qui a évolué de façon assez significative depuis 2023. Alors, il s'appelle maintenant performance énergétique des entreprises de production. Alors, il faut que vous sachiez que depuis le début de cette année, il y a des nouvelles orientations de fonds au niveau du conseil régional qui sont les suivantes. Premièrement, il y a une tendance à la région, et ce dispositif est le premier, en ce sens, à souhaiter éco-conditionnaliser les aides régionales. Éco-conditionnaliser, ça veut dire que, de plus en plus, l'accrédition des aides sera conditionnée à l'atteinte de certains impacts environnementaux. Vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire précisément sur le dispositif dont je vous parle aujourd'hui. La seconde évolution de fonds à la région, c'est qu'on souhaiterait passer d'une logique de guichet à une logique d'accompagnement dans le cadre des parcours de transformation. Logique de guichet, c'est ce qu'on a dit. Oui, allô ? Richard, je te coupe, est-ce que tu peux passer ta présentation en plein écran, s'il te plaît ? Bon, conforme à l'actualité. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. Non, mais c'est pas un gros problème, en soi, mais… Alors, je vais m'appuyer sur Diaporama et il a l'air de réfléchir. Voilà, ça commence à le faire. J'ai enloué ma caméra pour récupérer du vaisseau. Merci à toi. Je bascule. Et si je bascule comme ça, à la vie, c'est bon, maintenant. Voilà, c'est parfait. Parfait, merci, Richard. C'est mieux, c'est moi. Juste peut-être. Alors, voilà, on se peut tirer. Le bonjour de GoToWebinar. Voilà, c'est parfait, nickel. Ne touche plus. On y va. Voilà. Donc, la seconde orientation, c'est partie de logique de guichet, de logique d'accompagnement. Ça veut dire quoi ? La logique de guichet, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et qu'on va encore vivre quelque temps. C'est, je vais prendre l'équipement, je vais prendre quelque chose, je vais chercher un dispositif et je réponds. La logique d'accompagnement, c'est ce qu'on a de très ambitieux. C'est quelque chose qu'on cherche à faire. C'est, j'ai un projet de mon entreprise, je ne sais pas quel dispositif, parce qu'il y en a quand même pas mal à la région et ailleurs. Je fais part à la région de mon projet global et la région me trouve les dispositifs, c'est-à-dire me fait l'ingénierie financière. Vous voyez un petit peu la différence ? Et je suis l'entreprise dans le temps. C'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on appelle parcours de transformation, c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre. C'est un changement de paradigme total. Et il ne devrait difficulter au niveau des services qui fonctionnent encore en mode silo. La troisième évolution, et elle va concerner également ce dispositif qui est vraiment le premier en ce sens, c'est qu'on ferait mieux articuler l'expositive d'aide aux entreprises sur le volet énergétique entre les différents services du conseil régional. Donc moi, je travaille au service économie circulaire. Il y a un service qui est plus en charge du développement économique au sens classique du terme. On a des outils qui parfois se chevauchent. On va tâcher de mieux articuler et ça va concerner le dispositif dont je vous parle aujourd'hui qui a été voté en commission permanente du 10 février 2023. Alors, on va rentrer dans le sujet. C'est la diapo. Je vais bien passer et j'ai bouclé. Vous allez voir que lorsqu'on s'est entraînée, ça se passait bien et là, ça se passe mieux. C'est bon, voilà. Alors, les choses importantes, la chose la plus importante, c'est celui de ce dispositif et éco-conditionnaliser. Alors, en fait, ça veut dire que sont éligibles les projets d'investissement qui portent dorénavant une démarche qu'on appelle structurante et significative de réduction de consommation d'énergie de l'entreprise. On n'est plus dans la logique, je me le répète, où on veut, vous souhaitez investir dans un équipement qui consomme moins que les standards actuels, vous voulez remplacer, on parle de l'existence. C'est plus ça. La question que vous devez vous poser, c'est, j'ai un projet qui, de façon prévisionnelle, ça, ce sont des équipements entiers, par exemple, qui vous le disent, prévoient au moins 10 % de diminution de la consommation d'énergie globale du site analysée par vecteur énergétique. Ça veut dire quoi s'expliquer après ? Moins 10 % d'économie sur l'électricité, moins 10 % d'économie sur le gaz, sur le fuel, voilà, ça s'est pris en compte séparément. C'est vraiment, c'est le point le plus important, le reste est presque secondaire où vous contactez, vous pouvez passer par la site, par qui vous voulez, vous envisagez auprès de la région une aide à la consommation, à la diminution de consommation d'énergie. Seulement, et si seulement, vos estimations prévisionnelles vous permettent d'envisager une diminution de 10 % de consommation d'énergie globale du site. Le site est défini par le numéro de SIRET. C'est ça, c'est le point le plus important. Et les équipements qui peuvent permettre d'arriver à ces 10 % sont uniquement, je le dirai peut-être après, ce qu'on appelle les utilités, ainsi que la valorisation de la chaleur fatale, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Christine de l'ADEME. Tout ce qui touche à l'outil productif, n'est pas pris en considération et accompagné par d'autres dispositifs du conseil régional, notamment au niveau du service du développement économique. C'est ça l'articulation entre nous dorénavant. Les entreprises visées sont les entreprises dites de production. Donc, on vous a pas dit de Connaf, ça aurait été très contraignant, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Mais l'entreprise de production, sans celle de l'activité principale, principale, repose sous des procédés de fabrication, qui s'est-à-dire d'entreprises industrielles, artisanales ou de transformation des produits agricoles. Les process industriels peuvent concerner une activité de production de biens ou de services, sont exclus, c'est assez classique chez nous, les exploitants agricoles, car il y a une direction qui traite d'exploitants agricoles, activités commerciales libérales et le BTP, qui est traité par un autre dispositif de mon propre service. Donc, je crois qu'ici, au webinaire, on a des entreprises industrielles, donc en fait, il ne doit pas y avoir de gros problèmes. Diapositive suivante que je fasse, les équipements éligibles. Donc, j'en ai touché du mot tout à l'heure, c'est très important car ce sont les équipements qui vont, qui doivent peser dans les fameux 10 % de gain d'énergie. Je répète, que ce soit électricité, gaz, fuel ou offre, analysés séparément. Ces équipements sont exclusivement ceux qui sont relatifs à ce qu'on appelle les utilités. Je vais détailler un petit peu plus après. Et à la chaleur fatale, c'est-à-dire récupération ou valorisation de chaleur fatale. Je répète, le matériau productif n'est pas accompagné par le dispositif dont je vous parle. Il est pris en compte par une autre direction. Du coup, vous comprenez mieux quand je parlais de parcours d'accompagnement. Ce qu'on se prouverait demain, c'est que l'entreprise ne se pose plus trop de questions métaphysiques que par une ligne d'intention globale, elle délivre son projet global à la région et c'est nous qui y trouvons nos petits. On a en fait de travailler au modèle de l'aide d'intention. On va voir comment ça se passe. Un commun qui vous permettrait de dire voilà mon projet global et maintenant, faites-moi part de votre ingénierie financière. C'est tout le challenge de l'année 2023. Alors, les utilités sont des utilités existantes. On travaille uniquement sur l'optimisation de l'existant. On ne travaille pas sur ce que vous souhaiteriez investir pour de nouvelles lignes de production, de nouvelles unités, tout ce qui est surcapacitaire. L'existant, c'est ce qui vous permettra de dire que vous comptez diminuer par rapport à ce qui se passe. C'est peut-être logique, mais on convient quand même de le rappeler. Les utilités à moderniser qui permettent une édition significative des consommations grâce à des techniques plus efficaces. C'est en gros tout ce qui touche au système de mesure et de suivi des installations. Donc, tout ce qui est logiciel, système de mesure, de contrôle, des logiciels de pilotage intégrés aux procédés, programmateurs, tout ce genre de choses qui permettent notamment de qualifier la consommation d'énergie et dans le cadre d'un plan d'investissement, parce qu'à eux seuls et ne permettent pas le plus souvent de dîner à consommation d'énergie, bien sûr. Tout ce qui est production de chaleur, ventilation. Donc, là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui concerne les stratificateurs, régulation de la pression, vapeur, purgéant, calorifugage, etc. Sous le sujet, évidemment, de la valorisation de la chaleur fatale. Alors, ma question l'a dit, l'ADEME intervient sur des projets qui prévoient plus de 1 gigawatt-heure de valorisation par an. Donc, nous, on intervient en-dessous. Mais, voilà, on saura avoir une souplesse suffisante si vraiment nécessaire. Et un point important, quelle que soit la valorisation de la chaleur en question, en fait, elle vient du process. que vous voulez valoriser la valorisée en process ou en chauffage, l'essentiel est d'afficher une diminution de la consommation d'énergie dans le projet global au moins 10%. Je répète, mais c'est important. Donc, les utilités, le froid commercial, donc les groupes froids, les encomprimés, les éclairages, c'est un grand classique. si je veux passer de mes halogènes à des LED avec notamment système de gestion de l'éclairage, ces travaux qui sont vraiment la base que vous voulez travailler sur la consommation d'énergie, sont éligibles. Ce qu'on a rajouté, c'est qu'on se simplifie la vie. Auparavant, on ne considérait que des éclairages des espaces process. Désormais, on prend des éclairages de tant vos espaces. Voilà. plus de nouveaux cerveaux, on prend tous les éclairages possibles de votre site dès lors qu'il s'agit d'en améliorer la consommation par rapport à ce que vous auriez pu faire aujourd'hui qui aurait été moins performant. J'ai parlé de la chaleur fatale des fameux 1 gigawatt-heure. Évidemment, les réductions de consommation d'énergie sont définies selon vous, selon vous, à isoproduction ou à usage d'équivalent. Là-dessus, je vous ai dit tout de suite pas de nouveaux cerveaux. C'est ce que vous faisiez déjà. C'est-à-dire que si les nouveaux appareils permettent en plus de produire plus vite, on est capable de tenir compte de ce genre d'évolution. Diapo suivante. La nature et le montant de l'aide. L'aide est octroyée dans le cadre d'un régime qui est particulier, qui est le régime de notification aux ailes de la protection de l'environnement. Ne notez pas son numéro barbare. Ce que ça veut dire, c'est l'ADEME et aussi également sur ce principe, nous vous accompagnons non pas sur le total hors-taxe, mais sur le surcoût que vous allez supporter par rapport à ce que vous auriez pu faire dans les conditions actuelles. Je vous explique. L'exemple de l'éclairage est très facile. J'ai des éclairages halogènes. je vais investir dans les LED avec système de détection de présence, loge asnovique, tout ça. J'aurais pu investir dans les halogènes, les derniers qui existent encore. On vous demandera deux devis. Le devis de l'installation des LED versus le devis de l'installation en gros du remplacement de vos éclairages en plus sodium, iodure par exemple. Une autre aide, les taux seront appliqués sur la différence de coût, ce fameux surcoût, déduction faite des C2E lorsque vous pouvez en récupérer. Du coup, alors, les dossiers sont traités au fil de l'eau classique. Il y a la possibilité de la courte. Les taux, c'est les taux permis selon la définition de la taille de l'entreprise en France européenne du terme. 40% du surcoût pour les petites entreprises, 30% des moyennes, 20% des grandes entreprises, un bonus de 10% si vous avez des projets prévoyés de la diminution de moins 20%, plus d'entreprises ISO 50001 et pour celles inscrites à la formation des référents énergie en industrie pro-répi. Un point aussi qui est intéressant à noter, nous ne prenons plus en considération le temps de retour sur investissement. On ne s'embête plus avec ça. Plus de théorie. Je vous dis pourquoi. Le coût de l'énergie a tellement explosé que les TRI seront tous artificiellement très bas. Donc, on ne considère plus de TRI. On a déjà de l'éco-conditionnalité. C'est une condition déjà suffisante pour nous. Le plafond de l'aide est de 200 000 euros par dossier. Donc, vous pouvez déposer autant de dossiers que vous le pensez dès lors que vous atteignez à chaque fois les fameux moins 10% consommation d'énergie. Un plancher, de 1 000 euros par dossier. Ça se comprend. Sinon, on ne s'entend pas pour rien. Une ELE cumulable avec les C2O. Les C2O sont déduits de l'assiette éligible. Ça peut permettre d'éviter de faire des bénéfices quand les C2O, mais ce n'est plus le cas, c'est très intéressant. Et pour finir, une dernière diapo, c'est pour vous. Vous vous rappelez que avant de contacter la région, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à faire appel à l'accompagnement technique de la CCI, le programme Loué, ou de la CMA, grand S, au travers du pass durable. Ce sont nos conflits qui peuvent vous orienter dans la bonne définition de vos besoins avant peut-être d'envisager de faire appel à la région dans le cadre, je conclue là-dessus, d'un programme plus global et significatif. Cet accompagnement devient encore plus important dès lors que nous avons des aides qui sont éco-conditionnés. Donc, n'hésitez surtout pas et la CCI est là pour ça. Voilà. J'essaie de quitter mon téporama et je te redonne la main. Merci, Richard. Je la reprends bien volontiers. On va passer aux questions. Alors, tu as précisé, Richard, on avait une question sur les LED que maintenant, les LED restent éligibles bien sûr au programme Climaction, mais vous l'aurez compris avec cette condition d'obtenir une baisse de 10% du vecteur électrique pour le coup, baisse de la consommation globale de l'électricité de 10%. Donc, si ça rentre dans ce cadre-là, c'est possible. J'apporte une précision. C'est vraiment important. Je ne suis pas clair aujourd'hui, sinon, en Champagne-en-Land en particulier, parce que je m'occupe impacte le moins son process. Il ne faut plus raisonner ainsi. Dans de rares cas, ça arrive. Le seul changement d'éclairage ne vous permettra pas d'arriver à cette fameuse 10%. Ça peut arriver. J'ai quelques exemples. Mais alors, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment que l'industrie en question fasse appel à beaucoup d'éclairage. Donc ça, ne raisonnez plus équipement. Raisonnez, j'impacte ma consommation d'énergie parce que ma facture a explosé. Je change d'un paradigme. Pour les éclairages, un seul petit point d'attention. On laisse la réglementation environnement. Quand vous voulez remplacer un éclairage, on vous demandera, je l'ai dit tout à l'heure, un devis de ce que vous auriez pu faire à minima, qui en réalité, la plupart du temps, l'halogène fluo, l'oxodium. Je vous le dis tout de suite, c'est comme les particuliers, il est de plus en plus compliqué d'obtenir un devis pour les éclairages classiques. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, l'aide aux éclairages va poser problème si nous continuons à utiliser la réglementation d'aide à l'environnement. Je ferme cette parenthèse et je voulais être précis sur ce point. Voilà. Alors, tant qu'on est sur l'éclairage, Richard, s'il n'y a pas de différence de prix entre de l'halogène et de la LED, quid du potentiel d'aide possible ? Je n'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas ? Alors, ça veut dire que vraiment, ça veut dire que le prix des LED, donc il n'y a pas d'aide, ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût. La question, c'est vraiment sur l'effort volontariste, hors obligation réglementaire, je veux le dire, que vous allez supporter, par rapport à ce que vous auriez pu faire, c'est une aide sur le surcoût. Mais je ne l'ai jamais vu. Et indépendamment de la différence de consommation, bien entendu. Il faut que le nouveau système consomme moins, sinon ça n'a même pas de sens. On est bien d'accord. Marie-Christine, j'ai une petite question pour toi. Alors, c'est une petite question toujours délicate à répondre, mais avec ton expérience, est-ce que tu peux nous donner une idée de coût moyen d'étude de faisabilité de récupération de chaleur fatale ? Alors après, ça peut aller du simple au quadruple en fonction de la difficulté du projet, je le sais bien, mais si tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que tu vois passer pour donner à nos interlocuteurs une idée. Alors, attends, je te réactive ton micro ou tu le réactives toi-même. Je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'une étude de faisa ? Oui, à peu près. Ça dépend de plein de choses. On peut avoir, si c'est des études assez simples à une dizaine de jours, on peut avoir des études à 25 jours après le coût jour-homme varie de 600 à plus de 1 000 euros. Donc, vous voyez qu'on commence à faire le grand écart. Est-ce qu'il y a de la mesure ? La mesure débitmétrique, notamment, qui peut aussi coûter. Donc, aller en dessous de 15 000. Alors, après, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais aller 12 000, 12-15 000, c'est un peu ce que je vois, tout au moins, qui arrive chez moi. Ça paraît un minimum, mais il peut y avoir des études à 40-50 000. quand on commence à avoir vraiment… Et oui, quand c'est complexe, quand… Voilà, la récupération de chaleur sur les process, notamment, sont quand même beaucoup plus compliqués. là, on suit une étude, par exemple, sur les fermiers d'acierie électrique avant les quenches. On est déjà qualifié… Vous voyez, c'est très élastique, mais ça vous donne… Allez, entre 15 et 40-50, c'est une large fourchette. Ok, écoute, merci beaucoup pour ces éléments, ces petites précisions. Richard, une question que j'espère que tu as bien préparé la réponse, parce qu'on devait s'y attendre. Comment prouver la diminution des 10 % ? Il faut-il une étude préalable ? Comment sera appréciée cette baisse de 10 % du vecteur énergétique ? Exactement comme ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire que si votre équipe mentir, le plus souvent, et vous avez besoin de cette donnée, sinon vous n'investirez pas. Votre équipe mentir vous disait « Voilà, je vous remplace ça par ça et après calcul, vous allez économiser tant de kilowattheures par an. » Et donc, vous faisiez votre calcul « Je vais économiser tant en euros. » Donc, on va vous demander un document technique, quel qu'il soit, votre équipe mentir, peut-être un consululaire, peut-être un BE, mais un document technique, pas un truc que vous aurez pu voir quand même sur un coin de table, quelque chose qui dira « Voilà, de façon prévisionnelle. » C'est évidemment du prévisionnel. On croise les doigts pour vous comme pour nous que vous obteniez cette diminution en question. Maintenant, je réponds à la question d'après parce que je sens que ça va venir. l'aide ne sera pas revue en fonction de ce que vous aurez réellement obtenu. On n'en est pas encore à ce point, rassurez-vous. Donc, on vous fait confiance a priori et on fait confiance aux techniciens qui ont fait cette évaluation que de toute façon vous aviez et qu'on vous demandait. Ok, merci Richard. Est-ce que l'installation d'un SASS en amont d'une chambre froide serait éligible dans le cadre du dispositif alors là, plutôt Climaxion puisqu'on parle d'utilité donc pour réduire les consommations d'une chambre froide est-ce que le fait de mettre un SASS à l'entrée de cette chambre froide serait éligible au dispositif dont nous venons de parler ? J'en n'y avons pas pensé. Bon, ça veut dire la chose suivante. De toute façon, il y aura plein de trous dans cette affaire. Donc, je ne sais pas. Ça veut dire n'hésitez pas à nous interpeller sur ce point ou interpeller la CECI qui nous transmettra et on réfléchira avec les consulaires. Je dirais d'ailleurs peut-être plutôt ça. L'administratif que je suis n'est pas capable forcément de faire le tri dans cette affaire. Donc, je ne sais pas mais il y a pas mal de choses qu'on va régler durant l'année. On est totalement open et on va un petit peu chercher de caler les choses voire même de les revoir s'il le faut. Ce n'est pas un problème. Merci, Richard. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Richard juste avant sur qu'il ne contrôle pas effectivement la réalité des gigawatts économisés. Nous, dans le cadre du fonds chaleur, toutes les conventions n'ont pas spécialement chaleur fatale. Il y a 12 mois de mesures qui sont réalisées après réception des travaux. Le solde du dossier est fonction de la réalité des mesures. On proratise le solde. Il faut être au plus juste. Il ne faut pas être trop optimiste, pas trop pessimiste non plus. Il faut que l'étude soit au plus juste et qu'effectivement on se… Parce qu'il y a 20% de l'aide, le solde de ces 20% qui peuvent être proratisés. Ce n'est pas proratisation de l'ensemble de l'aide, c'est la proratisation des 20% du solde. Mais il faut quand même qu'il y ait… Voilà, nous, il y a des mesures. Les mesures, d'ailleurs, les équipements liés à la mesure sont éligibles dans l'invest. Il n'est pas impossible que la région en arrive à ça un jour. Nous y allons progressivement. L'éco-culturalité est déjà sacrée pour nous. Vous accompagnez sur un projet global. C'est encore un cap. En fait, on essaye de ne pas vous appliquer notre complexité de service à nous. On essaye. Mais effectivement, même si tu as raison, il n'est pas impossible qu'un jour, et d'ailleurs, c'est des questions que maillard j'ai déjà posées, qu'on se préoccupe du réel résultat réalisé à partir… grâce à notre aide. Il y va du bon usage des faux publics. Là, je ne fais pas de… comment dire… de cinéma. on ne pourra pas se permettre éternellement de dire « on investit des faux publics et on n'a pas pris attention à ce que ça a réellement généré. » on y va pour que ça parce que je ne sais pas techniquement comment assurer la qualité de ce retour dont dit Marie-Christine avec le fait qu'en toute bonne foi, vous pouvez ne pas obtenir ce que vous aviez envisagé. Et là, on va faire comment ? On va réaliser l'entreprise, c'est cette mécanique qu'il faut qu'on mette en place sans monter une usine à gaz si je veux faire un petit jeu de mousse au matin. Merci, Richard. Quand on parle d'utilité existante, on peut donc remplacer une pompe ou un compresseur pour du matériel qui sera moins énergivore à partir du moment où on atteint ce fameux seuil de 10 %, ça va rentrer dans ton dispositif. Absolument. Alors, on parle vraiment de l'existant puisqu'on va comparer par rapport à ce qu'on consommait avant. Ça devrait être logique mais non, je le précise. Dans l'optimisation de l'existant, il y a deux choses possibles. Je remplace un équipement par un autre, donc plus performant par rapport au standard d'aujourd'hui. Donc là, il y aura deux devis obligatoires. Le devis du standard plus énergivore mais moins cher versus celui que vous allez acheter qui sera moins énergivore mais plus cher. La deuxième chose et c'est ce qu'on voit par exemple dans la chaleur fatale ou qu'on voit dans les systèmes de mesure et de suite d'installation, c'est que je rajoute un équipement qui permettra de dîner au sein d'énergie auquel cas le coût éligible c'est le coût total de cet équipement parce que je l'ai rajouté pour optimiser comment dirais-je les équipements existants. dans ces deux situations existent et on sait les traiter sans trop de problème. Les luminaires sont toujours à la mode. Dans le cadre du devis comparatif cher Richard, est-ce qu'il faut qu'on prenne le coût du tube simple ou du luminaire complet avec les tubes parce que dans le cas d'un tube néon simple qui coûte quelques euros ce n'est pas le même prix que de changer le bloc luminaire complet qui lui en tube néon vaut aller entre 25 et 30 euros selon la qualité qu'on va mettre. On parle bien à partir du moment de toute façon on va venir avec un bloc luminaire basse consommation de type LED on se compare à un bloc luminaire complet. Mais arrête-moi si je dis une bêtise. C'est ce qu'on est supposé faire. Voilà. Je dis bien supposé. J'ai vu des choses mais oui c'est vraiment le remplacement à l'identique. La grande difficulté je vous le dis puisque je le constate déjà depuis 1-2 ans c'est de trouver encore du devis de ces éclairages classiques. C'est comme les particuliers moi chez moi je ne peux mettre que des lèvres puisque je n'ai pas d'emploi classique en supermarché. Si tu es en train d'arriver chez vous ça va poser une vraie difficulté tout le temps ça en pose déjà. Alors on va revenir sur le sujet des 10% qui lui aussi fait couler un peu dans notre onglet à question. On a du coup sur la prise en compte on parle bien d'une prise en compte de la consommation globale de l'entreprise c'est-à-dire que le package d'actions ou l'action que je vais mener doit me permettre de diminuer ma consommation de 10% sur le vecteur énergétique qui est concerné par l'action que je mets en place là où les actions. Mais la question est bien sûr parce que là j'ai résumé ce que tu as très bien dit tout à l'heure à partir du moment où on fait plusieurs actions sur des actions qui vont mener des baisses de moins de 10% par utilité il faut que celles-ci réunies amènent une baisse globale de 10% du vecteur. Mais si on a des vecteurs différents comment ça va se passer si je fais une petite action sur l'élec une petite action sur le gaz qui représente une baisse de 10% de la consommation globale du cycle mais pas de 10% de mon vecteur. Eh bien non. On avait deux possibilités. Soit raisonner sur la consommation globale quel que soit le vecteur énergétique soit distinguer les vecteurs énergétiques. En prenant les dossiers sur les trois dernières années on s'est rendu compte que la solution la moins pénalisante quand il n'y a pas de solution idéale était de considérer les vecteurs séparément. je sais qu'il y a des entreprises qui vont dire mince j'avais moins 4 d'électricité moins 4 d'eau de gaz tout ça rajouté ça faisait oui mais ça c'est une ultra minorité la plupart du temps en disant des entreprises qui consomment par exemple très plus d'électricité et beaucoup de gaz et les moindres à l'électricité n'aurait pas permis d'avoir les 10% global voilà pourquoi on distingue les vecteurs c'est un un ou l'autre il n'y a rien de comment dirais-je d'idéal mais on n'a plus un choix basé sur l'analyse statistique des dossiers des trois dernières années donc c'est pas non plus complètement déconnant pour utiliser un technique donc oui un petit peu sur chaque mais non ça fait pas 10% c'est 10% par vecteur énergétique ok parfait alors écoutez on va en rester là avec avec l'échange des questions de toute façon n'hésitez pas à contacter comme l'a dit Richard soit nos collègues de la CMA soit nous à la CCI pour pouvoir justement envisager cette ingénierie financière regarder la possibilité et l'éligibilité de votre projet soit au dispositif que vous a présenté Marie-Christine soit au dispositif que vous a présenté Richard de toute façon nous nous serons là à vos côtés pour vous guider vers les dispositifs qui permettraient de répondre au cofinancement de votre projet voilà alors on va vous présenter maintenant la partie noée alors pourquoi on vous présente ça aujourd'hui parce que Richard a dit quelque chose de très important tout à l'heure il vous a parlé du programme ProRefi qui permettait de bonifier l'aide ClimAction de 10% donc on va vous représenter aussi ce petit programme alors tout d'abord je vous représente la visite énergie parce que peut-être que vous l'avez déjà vue mais sachez que nos équipes au niveau de la CCI parmi leurs accompagnements on fait ce qu'on appelle la visite énergie c'est quoi le principe de la visite énergie premièrement c'est d'auditer vos factures de regarder de regarder quelles sont vos pratiques remonter votre historique de consommation quand on peut y avoir accès étudier vos courbes de charge enfin voilà agglomérer tout un tas de données qui vont déjà nous permettre de vérifier où vous en êtes par rapport à votre contrat vos consommations s'il y a du dépassement d'énergie réactive voilà si la puissance souscrite est en adéquation avec vos besoins donc ça c'est un premier travail que nous allons réaliser en amont et après on va venir sur site on va avec vous faire le tour de vos différentes installations les utilités le process le bâtiment enfin on va regarder à peu près partout là où on consomme de l'énergie ou là où on peut agir pour améliorer les baisses de consommation énergétique on vous fait un petit rapport dans ce rapport vous y retrouverez ce qu'on a vu chez vous bien entendu avec des propositions d'action mais aussi je dirais le benchmark qu'on peut faire sur les actions types à mettre en place en termes de sobriété ou d'efficacité énergétique donc à l'issue de cette visite donc la visite dure entre 2 et 3 heures en fonction de la taille du site on vous remet quelques semaines après un rapport avec des préconisations dans les préconisations on pourra aussi vous donner des noms de prestataires techniques qui peuvent vous aider à aller à la réalisation des actions et bien entendu on va commencer bon an mal an à aussi regarder quelle serait l'ingénierie financière qui pourrait être mis en place des actions qui vous seraient proposées donc voilà pour la visite énergie n'hésitez pas à nous concerner donc je reviens sur le programme ProRefi le programme ProRefi c'est quoi c'est un programme national qui est financé par les certificats d'économie d'énergie qui va vous permettre de former au sein de votre entreprise un référent énergie un référent énergie c'est quoi c'est la personne qui va maîtriser tant sur le plan technique que financier la partie énergétique c'est quelqu'un qui va être en capacité de travailler avec plusieurs personnes de l'entreprise souvent donc travailler avec la partie compta DAF pour la partie facture et la partie financement la partie technique donc les responsables de maintenance bien souvent ça peut être le responsable énergie du site quand vous en avez un et si vous n'en avez pas un ça peut être le responsable maintenance qui peut être formé à ProRefi c'est généralement un profil tout à fait adapté mais pas que donc tous les gens qui ont en plus de leur fonction de base je pense souvent aux gens qui s'occupent de la qualité ou de la sécurité à qui le sujet énergie est souvent confié cette formation ça va vous permettre d'avoir une bonne base un bon vernis à la fois surtout technique d'ailleurs sur l'énergie et vous aurez donc toute la démarche de conduite d'un projet d'efficacité énergétique et le plus qui est non négligeable de cette formation qui est donc dispensée par un bureau d'études c'est que vous allez être accompagné sur votre site pour un projet bien précis à l'issue de cette formation vous allez bénéficier du bureau d'études qui viendra chez vous pour vous aider à mettre en place les premières actions d'efficacité énergétique c'est une formation qui est fortement financée vous voyez les taux de prise en charge vous les avez sous les yeux et là où vous avez encore plus de la chance c'est que la CCI Grand Est en organise spécifiquement sur le territoire donc vous avez les dates la prochaine aura lieu à Nancy le 7 et 8 juin et à Mulhouse le 13 et 14 septembre donc n'hésitez pas à nous contacter à écrire à l'adresse noe.grantes.cc.fr si vous souhaitez vous former ou former un de vos collaborateurs en référent efficacité énergétique n'hésitez pas à nous contacter alors je vais accueillir maintenant à mes côtés ma collègue Christelle Richie qui va elle vous parler de l'économie circulaire et du climat bonjour à toutes et à tous donc effectivement quand on parle de transition écologique dans les industries alors il y a une grosse partie sur ce qui va être efficacité énergétique énergie renouvelable mais vous allez aussi être touché par rapport à l'optimisation de la gestion de vos déchets d'activité économique donc tout comme la visite énergie qu'Olivier vient de vous présenter il existe une visite matière et déchets donc sur vraiment le même principe analyse des factures des prestataires déchets que vous pouvez avoir avec un objectif donc de réduction des coûts de réduction de votre empreinte carbone en fonction de la façon dont vous triez ou pas aujourd'hui et dans le livrable effectivement un plan d'action qui vous est fourni avec des offreurs de solutions pour les différents types de flux entrant et différents déchets que vous pouvez avoir pendant votre propre production on peut passer on peut passer donc il y a un petit peu de développement voilà si vos bennes déchets débordent et si vos factures commencent à être conséquentes vous pouvez faire appel donc aux équipes de la CCI sur chaque territoire et puis transition écologique on va parler également d'adaptation au changement climatique on peut passer également donc sur si vous êtes affecté aujourd'hui dans vos entreprises par les fortes chaleurs notamment en été dans les ateliers quand vous avez pu subir des inondations ou des fortes rafales de vent qui ont pu faire envoler la toiture ou des choses comme ça voilà c'est des choses en fait qui vous arrivent déjà peut-être aujourd'hui et on va être en capacité à travers une visite sur votre site de vous faire une projection à 2030 et 2050 10 kilomètres autour du site industriel où vous êtes de savoir ce qui va se passer par rapport à ces différents types d'aléas climatiques qui peuvent vous impacter et vous mettre en place derrière un plan d'action à court et moyen terme pour pouvoir en faire en fait un axe stratégique de décision opérationnelle dans les années à venir merci Christelle alors je vous affiche ça tombe bien ça répondra à une des questions à qui on s'adresse pour bénéficier de nos différentes visites notamment de la visite matière et déchets qui vient de vous être présentée par Christelle en fonction des territoires vous avez différentes portes d'entrée vous aurez de toute façon la présentation à l'issue de ce webinaire ainsi que le replay donc là vous avez le nom des personnes qui sont vos portes d'entrée en fonction de votre territoire en fonction de là où vous êtes sur le Grand Est pour pouvoir donc bénéficier de l'une ou l'autre des visites et ne vous inquiétez pas si vous vous trompez d'interlocuteur on communique souvent entre nous donc nous n'hésiterons pas à renvoyer vers nos collègues si vous êtes gouré de territoire c'est pas un souci en soi donc voilà toutes les portes d'entrée sont bonnes pour nous joindre voilà écoutez nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire j'espère qu'il a répondu à vous attendre si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter au-delà de ce webinaire quand vous allez vous déconnecter vous aurez un petit questionnaire et à la fois de satisfaction mais vous aurez ici la possibilité de nous indiquer si vous souhaitez être contacté dans le cadre soit d'une des visites qui vous a été présentée soit dans le cadre de la formation ProRefi donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour que quelqu'un de chez nous puisse vous rappeler pour qu'on puisse organiser soit la visite énergie visite matières et déchets le climat Diag expert ou une formation ProRefi on est bien sûr toujours à votre disposition vous recevrez l'ensemble des éléments d'ici quelques heures ou quelques jours je vous remercie pour votre participation je remercie beaucoup nos intervenants de ce matin Marie-Christine Richard et Christelle qui sont venus donc nous amener la bonne parole et les dernières actualités en termes de financement de l'efficacité énergétique en industrie qu'elles en soient remerciées merci à tous je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire au revoir au revoir à tous je vous souhaite voilà